bonjour on va donc aujourd'hui je voudrais te parler de l'inertie alors bon tu vois aujourd'hui j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai reçu un petit mail précisant c'est dommage on ne voit pas tes yeux alors c'est vrai qu'en conduisant c'est quand même pratique parce que ça m'évite de regarder systématiquement l'appareil mais très bien voilà en tout cas c'est fait vidéo cette fois-ci sans lunettes et je pense pas que ce soit le plus important conclusion je vous laisse de parler de l'inertie alors qu'est-ce que l'inertie dans une construction la plupart des constructions en général les gens construisent en parpaing alors à mon sens c'est une erreur fondamentale parce qu'il ne s'agit pas de constituer un cube pour avoir une maison il ne s'agit pas de faire un carré ou un rectangle pour que ça puisse être habitable évidemment ça sera habitable mais une cabane en bois est habitable enfin en théorie donc voilà c'est pour ça que je te disais et là j'essaie de t'expliquer dans des termes simples l'inertie d'un produit est très très important dans la construction d'une maison individuelle ou d'un collectif d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de constructeurs et de promoteurs réalisent des maisons et des immeubles enfin en tout cas des immeubles en voile béton donc les voiles béton ce sont c'est du béton qui est coulé entre deux espaces donc deux mâchoires en acier de façon à avoir tu vois d'ailleurs souvent sur les constructions un mur relativement épais en béton uniquement en béton alors évidemment ce n'est pas suffisant donc pour ajouter des coefficients de résistance on a donc l'isolation intérieure et l'isolation extérieure et la plupart du temps ça reste des murs en béton enfin ces murs en béton reste quand même donc la réalisation en général réexécuté pour les bâtiments parce que c'est quelque chose de rapide à exécuter et puis surtout ça permet d'avoir une résistance malgré tout à l'inertie donc à la température donc température extérieure température intérieure et transfert de la température des deux côtés relativement relativement faible même si elle n'est pas suffisante alors l'avantage de ce type de choses c'est que ça reste très résistant parce qu'il ne s'agit que de béton et purement de béton alors en maison individuelle c'est pareil donc certains construisent en parpaing d'autres construisent en thermobriques ou en briques brocs donc qui est une en terre cuite et ou sinon effectivement peuvent construire tu peux aussi construire en en bloc cyporex qui est un matériau relativement relativement fiable également en termes donc de capacité d'inertie la seule différence entre les uns et les autres c'est leur capacité à pouvoir effectivement être résistant à l'inertie thermique donc au passage de la température froide à une température chaude et ça c'est relativement important voire très important parce que plus tu as une maison qui est résistante à l'inertie et plus effectivement elle est froide ou chaude donc en hiver donc froide en été et chaude en hiver parce que la température entre l'extérieur et l'intérieur le matériau résiste donc à cette inertie à ce transfert d'autoparadio je sais pas si c'est très clair mais je te mettrais donc dans l'accompagnement des liens qui te permettront d'avoir des schémas et qui te permettront de mieux comprendre ce qu'est l'inertie au matériau alors pour le reste donc l'inertie c'est cela c'est vrai que tu peux construire donc sur étage tu peux construire sur donc un rez-de-chaussée ou un terre-plein mais dans les deux cas il te faut une bonne isolation et une bonne isolation c'est donc une bonne isolation intérieure c'est également une bonne isolation extérieure et tu peux avoir cela grâce à des produits qui sont de plus en plus élaborés et je te mettrais également en lien comment dire donc un lien te permettra de connaître davantage de choses concernant l'inertie et également avoir une meilleure vue sur les différents matériaux à utiliser tu verras donc également dans la continuité de la bio tu as différents liens je te laisse donc jeter un petit coup d'oeil moi je te propose de te connecter en formation sur la formation que j'ai préparé et qui est dans la formation moi je te propose de te connecter dans le lien donc en bio tu as le lien d'information pas à pas qui lui donc est très intéressant qui te permettra de mieux connaître donc les différentes étapes de la réalisation c'est une formation qui est en quelques modules mais qui te permettra de mieux connaître et de ne pas avoir donc un flou général et total vis-à-vis de la construction de maisons individuelles ou dans la construction de collectifs voilà donc je te laisse tout cela en bio n'hésite pas à liker cette vidéo si celle ci tout convient et te plaît si tu as d'autres interrogations n'hésite absolument pas à prendre contact directement avec la team par mail nous essaierons de te répondre le plus rapidement possible la plupart du temps les réponses sont quasiment fait en 48 heures de façon à ce que tu puisses avoir une réponse précise et le plus rapidement possible voilà j'espère que cette vidéo t'a plu moi je reste donc à ta disposition c'est pas que cette vidéo t'a plu et donc je te retrouve après dans les formations salut alors je voudrais te faire une vidéo aujourd'hui concernant le grand mensonge de la maison individuelle alors souvent donc quand tu veux acheter une maison individuelle tu t'adresses donc à construire une maison individuelle ou tout simplement une entreprise générale de bâtiment qui elle va te proposer donc un devis la plupart du temps on te propose des devis faibles ou en tout cas ils essaient de te proposer des devis attractifs en termes de coût ce qui est normal puisque de toute façon c'est ce que tu vas payer qui va définir ton envie d'acheter ou pas alors par contre ce qui est très important de savoir c'est que la plupart du temps les constructeurs vont te proposer une maison passive qui ne l'est pas pour te proposer de te réaliser une maison économique en consommation d'énergie mais qui n'est pas économique parce qu'elle n'est pas du tout étanche à l'air si tu prends une maison aujourd'hui en part pas c'est une catastrophe il y a la capacité évidemment donc de résistance à l'inertie est si faible que ça en est presque inquiétant quand tu fais une maison aujourd'hui en part pas tu te poses vraiment des questions en termes de consommation d'énergie voilà donc elle est moins cher c'est sûr parfois pas du tout elle est tout aussi cher et avec donc une qualité d'exécution qui est malheureusement défaillante donc moi j'ai voulu passer un petit plus tu vois avoir un petit pouce dans les sous coups de gueule en précisant que il faut arrêter de vendre du parpaing parce que vendre du parpaing c'est catastrophique d'un point de vue général économique et d'un point de vue consommation d'énergie c'est juste normatique donc il faut de toute façon aller progresser vers une maison passive l'avantage d'une maison passive c'est que tu as une très 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 faible très très faible consommation d'énergie je te fais cette vidéo coup de gueule parce que c'est vraiment très important et puis je le vois plus le temps passe et je me rends compte que les gens en fait sont un peu perdus parce qu'ils ne connaissent pas cette base élémentaire et cette base élémentaire est très important dans la réflexion que tu peux avoir en construisant ta maison individuelle moi je te laisse sur ces quelques mots tu as les liens directement en dessous de la vidéo pour pouvoir avoir davantage d'informations je reste donc à ta discrétition on peut te répondre très rapidement si tu nous envoies tout simplement un mail ou passe par les commentaires mais c'est mieux à mettre parce que c'est beaucoup plus élaboré en termes d'énergie à échange et ça nous permettra de mieux te répondre si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker tu as la globalité des formations qui sont en dessous de cette vidéo moi je te dis à tout à l'heure sur la formation bonjour alors aujourd'hui je voulais faire aussi une vidéo un petit peu mode vlogging pourquoi j'ai commencé à faire donc des formations et non pas que du coaching parce que je me rends compte qu'il ya plus en plus effectivement de demandes concernant les particuliers que cela demande des informations de plus en plus précises et qui sont pour beaucoup complètement perdu dès qu'on parle de d'immobilier concrètement en réalisation en suivi ou directement en approche des choses ça leur fait peur ils passent au domespo par exemple pour avoir des informations complémentaires et sont très vite noyés par la multitude des constructeurs alors je me suis dit faire une formation ça me semblait une évidence discuter avec les gens comme ça pouvoir échanger leur donner un maximum d'informations gratuites et des compléments d'information directement sur sur internet en formation infopreneurs je trouve que c'était quelque chose qui me manquait vraiment quelque chose qui vraiment allait en complément de mon activité professionnelle alors bon pour t'expliquer un petit peu mon parcours moi j'étais issu du monde des arts graphiques et j'ai évolué ensuite dans la maison individuelle et dans le terrain à bâtir donc c'est un domaine que je maîtrise que je connais assez bien depuis des années donc évidemment quand tu proposes une formation et que tu es face à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien tu te dis il y a un tel écart et ce qui est normal puisque chaque activité et chaque personne a son expérience individuelle personnelle sur sa propre activité ce qui est complètement logique je ne sais pas si tu es dans certains domaines et tu dois l'être d'ailleurs donc c'est à dire que tu es trop bon je ne sais pas en mécanique en ravalement en tu vas être bon en électricité tu vas être bon dans des des produits de bureautique tu vas être bon dans un domaine spécifique tu vas être bon en mathématiques en français ou peu importe chacun a son domaine d'activité et il est vrai que au fur et à mesure je me suis rendu compte que cette demande grandissait et que il était préférable de pouvoir la mettre à disposition pour créer des différentes demandes par le biais de formations alors moi j'ai mis en place différentes formations qui étaient à mon sens utiles c'est à dire donc des formations très simples donc moi j'appelle pas à pas c'est à dire que ce sont des formations qui t'amènent vers une compréhension un peu plus importante de ce que c'est que la maison individuelle et ce que c'est que faire construire et j'ai essayé également d'avancer vers des formations un peu plus complètes et des formations un peu plus élaborées alors ces différentes formations sont bien évidemment disponibles en bio péroliens tu m'excuseras tu conviendras tant je ne peux pas toujours regarder l'écran mais c'est à dire c'est préférable tu en conviendras maintenant au niveau des formations elles sont de plus en plus élaborées elles sont de plus en plus complétées parce qu'on demande de les compléter par des informations complémentaires où les gens n'aiment pas tout le temps compris donc j'élaborer je complète les différentes formations et donc si tu prends aujourd'hui une formation par exemple et qu'elle est complétée dans deux semaines par un petit détail que les gens n'ont pas bien compris ou bien saisi et bien quand tu prends cette formation et si tu la payes en l'occurrence et bien tu vas être systématiquement réactualisé et tu auras le petit détail le petit hack qui te manquait sur la première ou sur la troisième vidéo qui était partie du module alors ça c'est très simple c'est pas compliqué tu as donc un mail d'information qui te parvient et quand tu regardes de nouveau cette vidéo tu as donc un complément d'information alors pourquoi le pas à pas parce que ça simplifie les choses parce que tout simplement les gens finissent par mieux comprendre ce que c'est que ce que c'est que donc un terrain individuel ce que c'est que construire la maison individuelle et les autres sont des formations un peu plus élaborées dont une très grosse formation qui est la formation ta liberté financière face à l'immobilier alors pourquoi cette formation parce que je me suis aussi rendu compte que certaines personnes qui étaient déjà propriétaires qui souhaitaient continuer donc à développer leur patrimoine avait un désirata parfois assez prononcé pour trouver des solutions j'allais dire sortir tu vois de se complètement évoluer dans le dans l'acquisition et dans le développement financier alors il y a plein de domaines pour le développement financier tu peux devenir propriétaire et mettre en location tu peux devenir propriétaire de ta maison individuelle tu peux avoir des entreprises ou des activités et là ce que je te propose dans le cadre de cette formation qui est très complète c'est de bâtir pour toi de garder pour toi et de pouvoir donc mettre en place donc un système qui va travailler pour toi à long terme ce système qui va travailler pour toi à long terme c'est à dire c'est construire donc une ou plusieurs maisons individuelles que tu garderas en patrimoine alors pour cela j'ai continué à développer la systémologie de réalisation et dans la systémologie de réalisation j'ai pu donc compléter par des produits et des matériaux qui étaient de plus en plus favorables donc nous sommes passés de la brique au ciporex du ciporex donc un système de construction qui est très élaboré mais que je t'expliquerai en fur et à mesure du temps et que tu retrouveras également en termes logiques directement dans le bio dans la bio qui est en dessous de la vidéo et dans cette bio tu retrouves des documents des PDF donc il y a un site qui te permet de mieux comprendre ce dont je parle et mieux comprendre ce que c'est que la construction facile alors pourquoi la construction facile parce qu'on s'est rendu compte aussi enfin je me suis rendu compte au fur et à mesure que les gens ils voyaient quelque chose de très compliqué alors que ce n'est pas du tout compliqué qu'on s'est bien appris donc voilà rien n'est simple évidemment mais ce n'est pas compliqué en soi par conséquent le fait de pouvoir proposer ce type de produit à un grand nombre de personnes permet également de faciliter les choses et d'avoir donc une approche beaucoup plus simple beaucoup plus élaborée par rapport à la construction alors une chose est simple, une chose est... alors il est très important de comprendre que dans le cadre de la maison individuelle tu peux en construire une, en construire deux, en construire trois tu peux quasiment dans le cadre de la revente de la première payer la globalité de ton investissement quand tu en fais deux et un peu moins quand tu en fais trois mais il y a des parcelles de terrain qui te permettent de réaliser une ou trois maisons individuelles et qui te permettent de rentabiliser ton opération financière très très rapidement alors pourquoi c'est intéressant ? parce qu'aujourd'hui et de plus en plus et les gens ne le savent pas c'est que beaucoup de consulteurs te vendent essayent donc de te proposer ou de te vendre des systèmes de maisons passives mais qui n'en sont pas c'est-à-dire qu'elles sont légèrement plus élaborées en termes de réalisation mais ce n'est pas du tout une maison passive sur le fond la maison passive c'est une maison qui est étanche à l'air qui est en basse consommation énergétique et la plupart aujourd'hui les consultants ne vont pas te le proposer moi je l'ai proposé en formation et en produit disponible c'est-à-dire que si tu veux aujourd'hui acheter un terrain et si tu demandes à ce que l'on réalise la globalité de la maison individuelle en maison passive c'est possible, sache-le donc aucun problème, tu retrouves ça directement dans le lien qui est dans la bio alors la différence est très importante c'est-à-dire que tu vas avoir une maison non passive et une maison passive sans rentrer dans le détail parce que ça peut être compliqué dans quelques années très rapidement et ça personne ne te le dit toutes les maisons qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment étanches et qui ont une consommation d'énergie trop importante auront l'obligation de venir isoler leur maison et de travailler leur isolation par l'extérieur ou par l'intérieur de façon à ce qu'elle soit plus économique d'un point de vue énergétique parce que c'est vers cela que va l'Etat et les normes et l'argumentation RT 2020 par exemple sont tellement contraignantes qu'on sent bien qu'il y a une dynamique écologique en tout cas de consommation d'énergie qui va être régulée par l'Etat alors l'avantage de la maison passive c'est que tu te retrouves donc avec une maison à faible consommation énergétique et par conséquent avec beaucoup d'économies d'énergie la comparaison entre une maison énergétique passive enfin passive ou une maison qui ne l'est pas c'est que tu vas avoir en moyenne 2 à 2 500 euros 3 000 euros de chauffage par an alors que dans le cadre d'une maison qui est une maison passive tu vas avoir 2 300, 350 euros de consommation annuelle tu vois donc il y a un écart qui est considérable considérable mais les gens ne se posent pas cette question parce qu'on ne leur vend pas parce que la plupart du temps les gens ne le savent pas et que ça reste donc une information qui est très très peu utilisée et ce qui est véritablement dommage étant donné que ça génère une économie considérable mais maintenant on va se poser la bonne question c'est-à-dire moi j'ai une maison aujourd'hui qui est une maison non passive une maison dite normale, commune et je la vends alors quand tu mets en comparaison en vente avec une maison passive par la suite tu vas avoir donc des écarts de consommation d'énergie qui vont être considérables donc tu vendras ta maison beaucoup moins chère évidemment parce que tu vas avoir une consommation générale d'électricité, de gaz pour chauffer ta maison qui va être tellement différente que les gens préféreront de toute façon acheter une maison passive donc ça c'est un frein qui va se manifester très rapidement dans le cadre de l'acquisition de la maison individuelle et que l'on retrouvera en difficulté par rapport à la vente de maisons individuelles en agence immobilière ou pas d'ailleurs donc cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude en moyenne j'essaie de te faire des vidéos d'explications pourquoi j'en suis venu aujourd'hui à faire des formations parce que les gens ne savent pas ça les gens ne savent même pas que ça peut être réalisable à moins de beaucoup en sachant aujourd'hui qu'une maison passive peut être réalisée autour des 1500, 1500, 1600 euros du mètre carré alors puissons vraiment ils pensent que la plupart du temps les maisons passives sont excessivement chères et qui sont totalement inabordables alors je ne vais pas m'étaler là-dessus je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer les différences de gros tu as la globalité des éléments sur la bio qui est dans la continuité de la vidéo moi je te retrouve si je veux bien par la suite sur les formations si tu apprécies cette vidéo n'hésite pas à la liker moi on se retrouve en formation